Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Nous allons parler maintenant de l'équilibre de la position et la perturbation de cet équilibre. Jusqu'ici, on a étudié les positions du point de vue de la détermination de leurs caractéristiques stratégiques et l'établissement du plan stratégique approprié qui en découle. La deuxième partie, qui n'est pas moins importante, d'une telle analyse d'une position concerne l'évaluation des chances réciproques pour la suite de la partie. Cette évaluation est surtout importante lorsque nous voulons calculer une série de coûts. Il est évident qu'on ne se décide pour une manœuvre ou une combinaison que lorsqu'on estime que la position finale est supérieure ou tout au moins égale à la position de départ. Par conséquent, on doit être capable de calculer avec précision et de comparer les possibilités de la position de départ et de la position finale de chaque manœuvre contraignante ou de chaque combinaison. Par la suite, nous verrons que l'évaluation des possibilités influence également l'établissement du plan stratégique. Lorsque les perspectives des deux adversaires sont équivalentes, on parle d'une position en équilibre et souvent cette notion est confondue avec une position de nullité. Ce n'est pas vrai. Une position nulle, c'est une position qui conduit à la nulle. Une position en équilibre, c'est une position qui peut être riche de possibilités, y compris de victoires, mais qui a des chances égales de part et d'autre, comme on va le voir. Alors, ici, voyons ici, on obtient après les coups, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, cavalier C3, pardon pas, E5, cavalier F6, donc quatre cavaliers, Fou B5, Fou B4, roc, roc, fou prend C6, D prend C6, cavalier prend E5, tour E8, cavalier D3, Fou prend C3, D prend C3, cavalier prend E4, Fou F4 et Fou F5. Alors, cette position, tout à fait classique des quatre cavaliers, dans cette position, la position des pions est totalement symétrique. Sur la colonne E, aura lieu tout tard un échange de pièces lourdes des tours, ou des dames, et après un échange de cavaliers, il va rester des fous de couleurs opposées, donc sur case blanche et sur case noire, ce qui constitue un important élément égalisateur. Aucun des deux camps n'a pour l'instant de plans appropriés qui puissent mener à une supériorité positionnelle. Abstraction, en fait, de grossières erreurs qui se produisent parmi les joueurs faibles ou des adversaires de forces très inégales, le résultat final sera presque certainement la nulle. Il s'agit donc d'une position en équilibre qui n'offre de perspective ni à un camp, ni à un autre. Voyons une autre situation. Après, E4, C5, cavalier F3, cavalier C6, donc on est dans une sicilienne, D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, D6, fou, un 2, G6, fou, un 3, fou, G7, cavalier B3, F4, F6, G4, et cavalier A5. Elle est considérée par la théorie comme étant en équilibre. Mais visiblement, ici, il s'agit d'un tout autre équilibre que le précédent. La partie n'a absolument pas un caractère de nul. Bien au contraire, elle est extrêmement aiguë. Les blancs sont supérieurs à les rois et ils préparent une virulente attaque de pion. En plus, après Dame D2, ils comptent effectuer le grand roc. Les noirs, par contre, peuvent opérer sur la colonne C par tous ses huit, fou, C4 ou cavalier C4, préparant ainsi une contre-attaque face au grand roc. L'expérience montre que les chances réciproques de réalisation du plan stratégique sont à peu près égales. Dès lors, la décision sur l'issue finale ne se fera que plus tard. La victoire reviendra au joueur qui mène ses actions de la façon la plus exacte et la plus efficace et celui qui parvient à exploiter d'éventuelles imprécisions de l'adversaire. Donc, nous avons ici un exemple d'une position équilibrée où les chances de gain sont à peu près égales pour les deux camps. Et nous verrons un autre exemple dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.